Épitre de Paul aux Romains Chapitre 1er Épitre 1er Épitre 1er Épitre 1er Car je n'ai point honte de l'Évangile C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit Du juif premièrement, puis du grec Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu Par la foi et pour la foi Selon qu'il est écrit Le juste vivra par la foi La colère de Dieu se révèle du ciel Contre toute impiété Et toute injustice des hommes Qui retiennent injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître En effet, les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'œil Depuis la création du monde Quand on les considère dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Puisqu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Et ne lui ont point rendu grâce Mais ils se sont égarés dans leurs pensées Et leur cœur sans intelligence A été plongé dans les ténèbres Se vantant d'être sages Ils sont devenus fous Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible En images représentant l'homme corruptible Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté Selon les convoitises de leur cœur En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Et qui ont adoré et servi la créature Au lieu du Créateur Qui est béni éternellement Amen C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes Car leurs femmes ont changé l'usage naturel En celui qui est contre nature Et de même les hommes Abandonnant l'usage naturel de la femme Se sont enflammés dans leurs désirs Les uns pour les autres Commettant homme avec homme des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes le salaire Que méritait leur égarement Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Pour commettre des choses indignes Étant remplis de toute espèce d'injustice De méchanceté De cupidité, de malice Plein d'envie, de meurtre De querelle, de ruse De malignité Rapporteur Médisant impie, arrogant, hautain Fanfaron Ingénieux au mal Rebelles à leurs parents Dépourvus d'intelligence De loyauté D'affection naturelle De miséricorde Eh bien Qu'ils connaissent le jugement de Dieu Déclarant digne de mort Ceux qui commettent de telles choses Non seulement ils les font Mais ils approuvent ceux qui les font Ô homme Qui que tu sois Toi qui juges Tu es donc inexcusable Car en jugeant les autres Tu te condamnes toi-même Puisque toi qui juges Tu fais les mêmes choses Nous savons en effet Que le jugement de Dieu Contre ceux qui commettent de telles choses Est selon la vérité Et penses-tu, ô homme Toi qui juges Ceux qui commettent de telles choses Et qui les fait Que tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses De sa bonté De sa patience Et de sa longanimité Ne reconnaissant pas Que la bonté de Dieu Te pousse à la repentance Mais Par ton endurcissement Et par ton cœur impénitent Tu t'amasses un trésor de colère Pour le jour de la colère Et de la manifestation Du juste jugement de Dieu Qui rendra chacun Selon ses œuvres Réservant la vie éternelle A ceux qui Par la persévérance à bien faire Cherchent l'honneur La gloire Et l'immortalité Mais L'irritation et la colère A ceux qui Par esprit de dispute Sont rebelles à la vérité Et obéissent A l'injustice Tribulation et angoisse Sur toute âme d'homme Qui fait le mal Sur le juif Premièrement Puis sur le grec Gloire Honneur et paix Pour quiconque fait le bien Pour le juif Premièrement Puis pour le grec Car devant Dieu Il n'y a point Acception de personne Tous ceux qui ont péché Sans la loi Périront aussi Sans la loi Et tous ceux Qui ont péché Avec la loi Seront jugés Par la loi Ce ne sont pas En effet Ceux qui écoutent la loi Qui sont justes devant Dieu Mais ce sont ceux Qui la mettent en pratique Qui seront justifiés Quand les païens Qui n'ont point la loi Font naturellement Ce que prescrit la loi Ils sont Eux Qui n'ont point la loi Une loi pour eux-mêmes Ils montrent Que l'œuvre de la loi Est écrite dans leur cœur Leur conscience En rendant témoignage Et leur pensée S'accusant Ou se défendant Tour à tour Ce qui paraîtra Au jour où Selon mon évangile Dieu jugera Par Jésus Christ Les actions secrètes Des hommes Toi qui te donnes Le nom de juif Qui te repose Sur la loi Qui te glorifie De Dieu Qui connaît sa volonté Qui apprécie La différence des choses Etant instruit Par la loi Toi Qui te flatte D'être le conducteur Des aveugles La lumière de ceux Qui sont dans les ténèbres Le docteur des insensés Le maître des ignorants Parce que tu as dans la loi La règle de la science Et de la vérité Toi donc Qui enseigne les autres Tu ne t'enseigne pas toi-même Toi qui prêche De ne pas dérober Tu dérobes Toi qui dis De ne pas commettre D'adultère Tu commets l'adultère Toi Qui as en abomination Les idoles Tu commets des sacrilèges Toi qui te fais Une gloire de la loi Tu déshonores Dieu Par la transgression De la loi Car le nom de Dieu Est à cause de vous blasphémer Parmi les païens Comme cela est écrit La circoncision est utile Si tu mets en pratique la loi Mais Si tu transgresses la loi Ta circoncision devient Incirconcision Si donc l'incirconcie Observe les ordonnances De la loi Son incirconcision Ne sera-t-elle pas Tenue pour circoncision ? L'incirconcie de nature Qui accomplit la loi Ne te condamnera-t-il pas Toi Qui la transgresses Tout en ayant La lettre de la loi Et la circoncision ? Le juif n'est pas Celui qui en a les dehors Et la circoncision Ce n'est pas Celle qui est visible Dans la chair Mais le juif C'est celui Qui l'est intérieurement Et la circoncision C'est celle du cœur Selon l'esprit Et non selon la lettre La louange de ce juif Ne vient pas des hommes Mais de Dieu Quel est donc L'avantage des juifs ? Ou quelle est l'utilité De la circoncision ? Il est grand de toute manière Et tout d'abord En ce que les oracles de Dieu Leur ont été confiés Et quoi ? Si quelques-uns N'ont pas cru Leur incrédulité Anéantira-t-elle La fidélité de Dieu ? Loin de là Que Dieu au contraire Soit reconnu pour vrai Et tout homme Pour menteur Selon qu'il est écrit Afin que tu sois Trouvé juste Dans tes paroles Et que tu triomphes Lorsqu'on te juge Mais Si notre injustice Établit la justice de Dieu Que dirons-nous ? Dieu est-il injuste Quand il déchaîne sa colère ? Je parle À la manière des hommes Loin de là Autrement Comment Dieu Jugerait-il le monde ? Et si par mon mensonge La vérité de Dieu Éclate davantage Pour sa gloire Pourquoi ? Suis-je moi-même Encore jugé Comme pécheur ? Et pourquoi Ne ferions-nous pas Le mal Afin qu'il en arrive Du bien Comme quelques-uns Qui nous calomnie Prétendent que nous le disons La condamnation De ces gens Estes et justes ? Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents Nullement Car nous avons déjà prouvé Que tous Juifs et grecs Sont sous l'empire du péché Selon qu'il est écrit Il n'y a point de juste Pas même un seul Nul n'est intelligent Nul ne cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'en est aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Leur gosier est un sépulcre ouvert Ils se servent de leur langue Pour tromper Ils ont sous leurs lèvres Un venin d'aspic Leur bouche est pleine De malédiction Et d'amertume Ils ont les pieds légers Pour épandre le sang La destruction Et le malheur Sont sur leur route Ils ne connaissent pas Le chemin de la paix La crainte de Dieu N'est pas devant leurs yeux Or nous savons Que tout ce que dit la loi Elle le dit A ceux qui sont sous la loi Afin que toute bouche Soit fermée Et que tout le monde Soit reconnu coupable Devant Dieu Car nul ne sera Justifié devant lui Par les oeuvres de la loi Puisque c'est par la loi Que vient la connaissance Du péché Mais maintenant Sans la loi Est manifestée La justice de Dieu A laquelle rendent témoignage La loi et les prophètes Justice de Dieu Par la foi en Jésus Christ Pour tous ceux qui croient Il n'y a point de distinction Car tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Et ils sont gratuitement Justifiés par sa grâce Par le moyen De la rédemption Qui est en Jésus Christ C'est lui que Dieu A destiné Par son sang A être pour ceux Qui croiraient victimes Propitiatoires Afin de montrer sa justice Parce qu'il avait laissé Impunis les péchés Commis auparavant C'est lui C'est lui que Dieu A destiné par son sang A être pour ceux Qui croiraient victimes Propitiatoires Afin de montrer sa justice Parce qu'il avait laissé Impunis les péchés Commis auparavant Au temps de sa patience Afin dis-je De montrer sa justice Dans le temps présent De manière à être juste Tout en justifiant Celui qui a la foi En Jésus Où donc est le sujet De se glorifier Il est exclu Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non Mais par la loi de la foi Car nous pensons Que l'homme est justifié Par la foi Sans les œuvres de la loi Ou bien Dieu Est-il seulement Le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi Des païens ? Oui Il l'est aussi des païens Puisqu'il y a Un seul Dieu Qui justifiera Par la foi Les circoncis Et par la foi Les incirconcis Anéantissons-nous Donc la loi Par la foi Loin de là Au contraire Nous confirmons La loi Que dirons-nous donc Qu'Abraham Notre père A obtenu Selon la chair Si Abraham A été justifié Par les œuvres Il a sujet De se glorifier Mais non devant Dieu Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu Et cela lui fut Imputé à justice Or A celui qui fait une œuvre Le salaire est imputé Non comme une grâce Mais comme une chose due Et à celui qui ne fait Point d'œuvre Mais qui croit en celui Qui justifie l'impie Sa foi Lui est imputée À justice De même David exprime Le bonheur De l'homme À qui Dieu Impute la justice Sans les ors Heureux Heureux ceux Dont les iniquités Sont pardonnées Et dont les péchés Sont couverts Heureux l'homme À qui le Seigneur N'impute pas son péché Ce bonheur N'est-il que pour Les circoncis Ou est-il également Pour les incirconcis Car nous disons Que la foi Fût imputée À justice À Abraham Comment donc Lui fut-elle imputée Était-ce après Ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis Il était incirconcis Et il reçut le signe De la circoncision Comme sceau de la justice Qu'il avait obtenu Par la foi Quand il était incirconcis Et il reçut le signe De la circoncision Comme sceau de la justice Qu'il avait obtenu Par la foi Quand il était incirconcis Afin d'être le père De tous les incirconcis Qui croient Pour que la justice Leur fût aussi imputée Et le père des circoncis Qui ne sont pas seulement circoncis Mais encore Qui marchent sur les traces De la foi De notre père Abraham Quand il était incirconcis En effet Ce n'est pas par la loi Que l'héritage du monde A été promis à Abraham Ou à sa postérité C'est par la justice De la foi Car Si les héritiers le sont Par la loi La foi est vaine Et la promesse Est anéantie Parce que la loi Produit la colère Et que là Où il n'y a point de loi Il n'y a point non plus De transgression C'est pourquoi Les héritiers le sont Par la foi Pour que ce soit Par grâce Afin que la promesse Soit assurée A toute la postérité Non seulement A celle Qui est sous la loi Mais aussi A celle Qui a la foi D'Abraham Notre père à tous Selon qu'il est écrit Je t'ai établi Père d'un grand nombre De nations Il est notre père Devant celui Auquel il a cru Dieu Qui donne la vie Aux morts Et qui appelle Les choses Qui ne sont point Comme si elles étaient Espérant Contre toute espérance Il crut En sorte Qu'il devint Père d'un grand nombre De nations Selon ce qui lui avait Était dit Telle sera ta postérité Et S'enfaiblir dans la foi Il ne considéra point Que son corps Était déjà usé Puisqu'il avait Près de cent ans Et que Sarah N'était plus en état D'avoir des enfants Il ne douta point Par incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire à Dieu Et ayant La pleine conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi L'accomplir C'est pourquoi Cela lui fut imputé A justice Mais ce n'est pas À cause de lui seul Qu'il est écrit Que cela lui fut imputé C'est encore À cause de nous À qui cela sera imputé À nous Qui croyons en celui Qui a ressuscité Des morts Jésus notre Seigneur Lequel a été livré Pour nos offenses Et est ressuscité Pour notre justification Chapitre 5 Étant donc justifiés Par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ À qui nous devons D'avoir eu Par la foi Accès à cette grâce Dans laquelle Nous demeurons fermes Et nous nous glorifions Dans l'espérance De la gloire de Dieu Bien plus Nous nous glorifions Même des afflictions Sachant que l'affliction Produit la persévérance La persévérance La victoire Dans l'épreuve Et cette victoire L'espérance Or l'espérance Ne trompe point Parce que l'amour De Dieu Est répandu Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Car Lorsque nous étions Encore sans force Christ Au temps marqué Est mort pour des impies À peine mourrait-on Pour un juste Quelqu'un peut-être Mourrait-il Pour un homme de bien Mais Dieu prouve Son amour envers nous En ce que Lorsque nous étions Encore des pécheurs Christ est mort pour nous À plus forte raison Donc Maintenant que nous sommes Justifiés par son sang Serons-nous sauvés Par lui de la colère Car Si lorsque nous étions Ennemis Nous avons été Réconciliés avec Dieu Par la mort de son fils À plus forte raison Étant réconciliés Serons-nous sauvés Par sa vie Et non seulement cela Mais encore Nous nous glorifions En Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Par qui maintenant Nous avons obtenu La réconciliation C'est pourquoi Comme par un seul homme Le péché est entré Dans le monde Et par le péché La mort Et qu'ainsi La mort s'est étendue Sur tous les hommes Parce que tous Ont péché Car jusqu'à la loi Le péché Était dans le monde Or le péché N'est pas imputé Quand il n'y a point de loi Cependant La mort a régné Depuis Adam Jusqu'à Moïse Même sur ceux Qui n'avaient pas péché Par une transgression Semblable À celle d'Adam Lequel Et la figure Et la figure de celui Qui devait venir Mais il n'en est pas Du don gratuit Comme de l'offense Car si par l'offense D'un seul Il en est beaucoup Qui sont morts À plus forte raison La grâce de Dieu Et le don de la grâce Venant d'un seul homme Jésus Christ Ont-il été Abondamment répandus Sur beaucoup Il n'en est pas du don Comme de ce qui est arrivé Par un seul qui a péché Car c'est après Une seule offense Que le jugement Est devenu condamnation Tandis que le don gratuit Devient justification Après plusieurs offenses Si par l'offense d'un seul La mort a régné par lui La plus forte raison Ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce Et du don de la justice Régneront-ils dans la vie Par Jésus Christ Lui seul Ainsi donc Comme par une seule offense La condamnation A atteint tous les hommes De même Par un seul acte De justice La justification Qui donne la vie S'étend à tous les hommes Car Comme par la désobéissance D'un seul homme Beaucoup ont été rendus pécheurs De même Par l'obéissance d'un seul Beaucoup seront rendus justes Or La loi est intervenue Pour que l'offense abonda Mais là Où le péché a abondé La grâce A surabonder Afin que Comme le péché a régné Par la mort Ainsi La grâce Régna par la justice Pour la vie éternelle Par Jésus Christ Notre Seigneur Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous Dans le péché Afin que la grâce abonde ? Loin de là Nous qui sommes morts Au péché Comment vivrons-nous Encore dans le péché ? Ignorez-vous que Nous tous Qui avons été baptisés En Jésus Christ C'est en sa mort Que nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelis Avec Lui par le baptême En sa mort Afin que Comme Christ Est ressuscité des morts Par la gloire du Père De même Nous aussi Nous marchions En nouveauté de vie En effet Si nous sommes devenus Une même plante avec Lui Par la conformité à sa mort Nous le serons aussi Par la conformité A sa résurrection Sachant que notre vieil homme A été crucifié avec Lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous ne soyons Plus esclaves du péché Car celui qui est mort Est libre du péché Or Si nous sommes morts Avec Christ Nous croyons Que nous vivrons aussi Avec Lui Sachant que Christ Ressuscité des morts Ne meurt plus La mort n'a plus De pouvoir sur Lui Car il est mort Et c'est pour le péché Qu'il est mort Une fois pour toutes Il est revenu à la vie Et c'est pour Dieu Qu'il vit Aussi vous-même Regardez-vous Comme morts au péché Et comme vivants Pour Dieu En Jésus Christ Que le péché Ne règne donc point Dans votre corps mortel Et n'obéissez pas A ces convoitises Ne livrez pas Vos membres au péché Comme des instruments D'iniquité Mais donnez-vous Vous-même à Dieu Comme étant vivants De mort que vous étiez Et offrez à Dieu Vos membres Comme des instruments De justice Car le péché N'aura point De pouvoir sur vous Puisque vous êtes Non sous la loi Mais sous la grâce Quoi donc ? Pêcherions-nous Parce que nous sommes Non sous la loi Mais sous la grâce Loin de là Ne savez-vous pas Qu'en vous livrant À quelqu'un Comme esclave Pour lui obéir Vous êtes esclave De celui à qui vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice Mais grâce soit rendue à Dieu De ce que Après avoir été esclave Du péché Vous avez obéi de cœur À la règle de doctrine Dans laquelle Vous avez été instruit Ayant été affranchi du péché Vous êtes devenu Esclave de la justice Je parle à la manière Des hommes À cause de la faiblesse De votre chair De même donc Que vous avez livré Vos membres Comme esclaves À l'impureté Et à l'iniquité Pour arriver à l'iniquité Ainsi Maintenant Livrez vos membres Comme esclaves À la justice Pour arriver À la sainteté Car lorsque vous étiez Esclaves du péché Vous étiez libres À l'égard de la justice Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez Aujourd'hui Car la fin de ces choses C'est la mort Mais maintenant Étant affranchi du péché Et devenu esclave de Dieu Vous avez pour fruit La sainteté Et pour fin La vie éternelle Car Le salaire du péché C'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle En Jésus Christ Notre Seigneur Ignorez-vous frère Car je parle à des gens Qui connaissent la loi Que la loi exerce son pouvoir Sur l'homme Aussi longtemps qu'il vit Ainsi Une femme mariée Est liée par la loi A son mari Tant qu'il est vivant Mais Si le mari meurt Elle est dégagée De la loi Qui la liait à son mari Si donc Du vivant de son mari Elle devient la femme D'un autre homme Elle sera appelée Adultère Mais Si le mari meurt Elle est affranchie De la loi De sorte qu'elle n'est point Adultère En devenant la femme D'un autre De même mes frères Vous aussi Vous avez été Par le corps de Christ Mis à mort En ce qui concerne la loi Pour que vous apparteniez A un autre A celui qui est ressuscité Des morts Afin que nous portions Des fruits pour Dieu Car Lorsque nous étions Dans la chair Les passions Des péchés Provoquées par la loi Agissaient dans nos membres De sorte Que nous portions Des fruits Pour la mort Mais maintenant Nous avons été dégagés De la loi Étant mort à cette loi Sous laquelle nous étions retenus De sorte Que nous servons Dans un esprit nouveau Et non Selon la lettre Qui a vieilli Que dirons-nous donc La loi Était le péché Loin de là Mais je n'ai connu Le péché Que par la loi Car je n'aurais pas Connu la convoitise Si la loi Nous dit Tu ne convoiteras point Et le péché Saisissant l'occasion Produisit en moi Par le commandement Toutes sortes De convoitises Car sans loi Le péché est mort Pour moi Étant autrefois Sans loi Je vivais Mais Quand le commandement Vint Le péché reprit vie Et moi je mourus Ainsi Le commandement Qui conduit à la vie Se trouva pour moi Conduire à la mort Car le péché Saisissant l'occasion Me séduisit Par le commandement Et par lui Me fit mourir La loi donc Est sainte Et le commandement Est sain Juste Et bon Ce qui est bon A-t-il donc été Pour moi Une cause de mort Loin de là Mais c'est le péché Afin qu'il se manifesta Comme péché En me donnant la mort Par ce qui est bon Et que Par le commandement Il devint condamnable Au plus haut point Nous savons en effet Que la loi Est spirituelle Mais moi Je suis charnel Vendu au péché Car je ne sais pas Ce que je fais Je ne fais point Ce que je veux Et je fais Ce que je hais Or Si je fais Ce que je ne veux pas Je reconnais par là Que la loi est bonne Et maintenant Ce n'est plus moi Qui le fais Mais c'est le péché Qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est-à-dire Dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir De faire le bien Car je ne fais pas Le bien que je veux Et je fais le mal Que je ne veux pas Et si je fais Ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi Qui le fais C'est le péché Qui habite en moi Je trouve donc En moi cette loi Quand je veux faire le bien Le mal est attaché à moi Car je prends plaisir A la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi De mon entendement Et qui me rend Captif de la loi Du péché Qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrera Du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Ainsi donc Moi-même Je suis par l'entendement Esclave de la loi de Dieu Et je suis par la chair Esclave de la loi du péché Il y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort Car chose impossible A la loi Parce que la chair La rendait sans force Dieu A condamné le péché Dans la chair En envoyant A cause du péché Son propre fils Dans une chair Semblable A celle du péché Et cela afin que La justice de la loi Fût accomplie en nous Qui marchons Non selon la chair Mais selon l'esprit Ceux en effet Qui vivent selon la chair S'affectionnent Aux choses de la chair Tandis que ceux Qui vivent selon l'esprit S'affectionnent Aux choses de l'esprit Et l'affection De la chair C'est la mort Tandis que l'affection De l'esprit C'est la vie Et la paix Car l'affection De la chair Est inimitié Contre Dieu Parce qu'elle Ne se soumet pas A la loi de Dieu Et qu'elle ne le peut Même pas Or Ceux qui vivent Selon la chair Ne seraient plaire à Dieu Pour vous Qui ne vivez pas Selon la chair Mais selon l'esprit Si du moins L'esprit de Dieu Habite en vous Si quelqu'un N'a pas l'esprit De Christ Il ne lui appartient pas Et si Christ Est en vous Le corps Il est vrai Et mort A cause du péché Mais l'esprit Est vit A cause de la justice Et si l'esprit De celui Qui a ressuscité Jésus D'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ D'entre les morts Rendra aussi la vie A vos corps mortels Par son esprit Qui habite en vous Ainsi donc frère Nous ne sommes point Redevables à la chair Pour vivre Selon la chair Si vous vivez Selon la chair Vous mourrez Mais si par l'esprit Vous faites mourir Les actions du corps Vous vivrez Car tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Et vous n'avez point reçu Un esprit de servitude Pour être encore Dans la crainte Mais vous avez reçu Un esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba Père L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Or si nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers De Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être Glorifiés avec lui J'estime que Les souffrances Du temps présent Ne sauraient être Comparées A la gloire à venir Qui sera révélée Pour nous Aussi la création Attend-elle Avec un ardent désir La révélation Des fils de Dieu Car la création A été soumise A la vanité Non de son gré Mais à cause De celui Qu'il y a soumise Avec l'espérance Qu'elle aussi Sera affranchie De la servitude De la corruption Pour avoir part A la liberté De la gloire Des enfants de Dieu Or nous savons Que jusqu'à ce jour La création Tout entière Soupire Et souffre Les douleurs De l'enfantement Et ce n'est pas Elles seulement Mais nous aussi Qui avons Les prémices De l'esprit Nous aussi Nous soupirons En nous-mêmes En attendant L'adoption La rédemption De notre corps Car C'est en espérance Que nous sommes sauvés Or L'espérance Qu'on voit N'est plus espérance Ce qu'on voit Peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons Ce que nous ne voyons pas Nous l'attendons Avec persévérance De même aussi L'esprit nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons pas Ce qu'il nous convient De demander Dans nos prières Mais l'esprit Lui-même Intercède Par des soupirs Inexprimables Et celui Qui sonde Les cœurs Connaît Quelle est la pensée De l'esprit Parce que c'est Selon Dieu Qu'il intercède En faveur des saints Nous savons Nous savons du reste Que toute chose Concourt au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Car ceux Qu'il a connus d'avance Qu'il les a aussi prédestinés À être semblables À l'image de son fils Afin que son fils Fût le premier-né Entre plusieurs frères Et ceux Qu'il a prédestinés Qu'il les a aussi appelés Et ceux Qu'il a appelés Qu'il les a aussi justifiés Et ceux Qu'il a justifiés Qu'il les a aussi glorifiés Que dirons-nous donc À l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Lui qui n'a point Épargné son propre fils Mais qu'il l'a livré pour nous Comment ne nous donnera-t-il pas Aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie Qui les condamnera Christ est mort Bien plus Qu'il est ressuscité Et il est à la droite de Dieu Et il intercède pour nous Qui nous séparera De l'amour de Christ Sera-ce la tribulation Ou l'angoisse Ou la persécution Ou la faim Ou la nudité Ou le péril Ou l'épée Selon qui l'est écrit C'est à cause de toi Qu'on nous met à mort Tout le jour Qu'on nous regarde Comme des brebis Destinés à la boucherie Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui Qui nous a aimés Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les puissances Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ Notre Seigneur Je dis la vérité en Christ Je ne mens point Ma conscience M'en rend témoignage Par le Saint-Esprit J'éprouve une grande tristesse Et j'ai dans le cœur Un chagrin continuel Car je voudrais moi-même Être anathème Et séparé de Christ Pour mes frères Mes parents Selon la chair Qui sont israélites À qui appartiennent L'adoption et la gloire Et les alliances Et la loi Et le culte Et les promesses Et les patriarches Et de qui est issu Selon la chair Le Christ Qui est au-dessus De toute chose Dieu bénit éternellement Amen Ce n'est point à dire Que la parole de Dieu Soit restée sans effet Car tous ceux Qui descendent d'Israël Ne sont pas Israël Et Pour être la postérité D'Abraham Ils ne sont pas tous Ses enfants Mais il est dit En Isaac Sera nommé pour toi Une postérité C'est-à-dire Que ce ne sont pas Les enfants de la chair Qui sont enfants de Dieu Mais Que ce sont Les enfants de la promesse Qui sont regardés Comme la postérité Voici en effet La parole de la promesse Je reviendrai À cette même époque Et Sarah aura un fils Et de plus Il en fut ainsi De Rebecca Qui conçut Du seul Isaac Notre père Car Quoique les enfants Ne fussent pas encore nés Et ils n'eussent fait Ni bien Ni mal Afin que le dessein D'élection de Dieu Subsista Sans dépendre des œuvres Et par la seule volonté De celui qui appelle Il fut dit à Rebecca L'aîné sera assujetti Au plus jeune Selon qu'il est écrit J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Esaü Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu De l'injustice Loin de là Car il dit à Moïse Je ferai miséricorde À qui je fais miséricorde Et j'aurai compassion De qui j'ai compassion Ainsi donc Cela ne dépend Ni de celui qui veut Ni de celui qui court Mais de Dieu Qui fait miséricorde Car l'écriture Dite à Pharaon Je t'ai suscité À dessein Pour montrer en toi Ma puissance Et afin que mon nom Soit publié Sur toute la terre Ainsi Il fait miséricorde À qui il veut Et il endurcit Qui il veut Tu me diras Pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce Qui résiste à sa volonté Ô homme Toi plutôt Qui es-tu Pour contester avec Dieu Le vase d'argile Dira-t-il À celui qui l'a formé Pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier N'est-il pas maître De l'argile Pour faire avec la même masse Un vase d'honneur Et un vase d'usage vil Et que dire Si Dieu voulant Montrer sa colère Et faire connaître Sa puissance A supporter Avec une grande patience Des vases de colère Formés Pour la perdition Et s'il a voulu Faire connaître La richesse de sa gloire Envers des vases De miséricorde Qu'il a d'avance Préparés pour la gloire Ainsi Nous a-t-il appelé Non seulement D'entre les juifs Mais encore D'entre les païens Selon qu'il le dit Dans Osée J'appellerai mon peuple Celui qui n'était pas Mon peuple Et bien aimé Celle Qui n'était pas La bien aimée Et là où on leur disait Vous n'êtes pas mon peuple Ils seront appelés Fils du Dieu vivant Esaïe de son côté S'écrit au sujet D'Israël Quand le nombre Des fils d'Israël Serait comme le sable De la mer Un reste seulement Sera sauvé Car le Seigneur Exécutera pleinement Et promptement Sur la terre Ce qu'il a résolu Et Comme Esaïe l'avait dit Auparavant Si le Seigneur Des armées Ne nous eut laissé Une postérité Nous serions devenus Comme Sodome Nous aurions été Semblables À Gomorre Que dirons-nous donc Les païens Qui ne cherchaient pas La justice Ont obtenu la justice La justice Qui vient de la foi Tandis qu'Israël Qui cherchait une loi De justice N'est pas parvenu À cette loi Pourquoi ? Parce qu'Israël L'a cherché Non par la foi Mais comme provenant Des œuvres Et ils se sont heurtés Contre la pierre D'achoppement Selon qu'il est écrit Voici Je mets en Sion Une pierre d'achoppement Et un rocher De scandale Et celui qui croit En lui Ne sera point confus Chapitre 10 Frères Le vœu de mon cœur Et ma prière À Dieu pour eux C'est qu'ils soient sauvés Je leur rends Le témoignage Qu'ils ont du zèle Pour Dieu Mais sans intelligence Ne connaissant pas La justice de Dieu Et cherchant à établir Leur propre justice Ils ne se sont pas soumis À la justice de Dieu Car Christ Est la fin de la loi Pour la justification De tous ceux qui croient En effet Moïse définit Ainsi la justice Qui vient de la loi L'homme Qui mettra ces choses En pratique Vivra par elle Mais voici Comment parle La justice Qui vient de la foi Ne dis pas En ton cœur Qui montera au ciel C'est en faire descendre Christ Ou Qui descendra dans l'abîme C'est faire remonter Christ d'entre les morts Que dit-elle donc La parole est près de toi Dans ta bouche Et dans ton cœur Or C'est la parole de la foi Que nous prêchons Si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité Des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant Du cœur Qu'on parvient À la justice Et c'est en confessant De la bouche Qu'on parvient au salut Selon ce que dit l'Écriture Quiconque croit en lui Ne sera point confus Il n'y a aucune différence En effet Entre le juif Et le grec Puisqu'ils ont tous Un même Seigneur Qui est riche Pour tous ceux Qu'ils l'invoquent Car quiconque Invoquera le nom Du Seigneur Sera sauvé Comment donc Invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils En celui Dont ils n'ont pas Entendu parler Et comment En entendront-ils parler S'il n'y a personne Qui prêche Et comment Y aura-t-il Des prédicateurs S'ils ne sont pas Envoyés Selon qu'il est écrit Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux Qui annoncent la paix De ceux qui annoncent De bonnes nouvelles Mais Tous n'ont pas obéi A la bonne nouvelle Ainsi Esaïe dit-il Seigneur Qui a cru A notre prédication Ainsi La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Mais que dis-je N'ont-ils pas entendu Au contraire Leur voix est allée Par toute la terre Et leur parole Jusqu'aux extrémités Du monde Mais je dis Israël Ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier Dit J'exciterai Votre jalousie Parce qu'il n'est point Une nation Je provoquerai Votre colère Par une nation Sans intelligence Et Esaïe Et Isaïe pousse La hardiesse Jusqu'à dire J'ai été trouvé Par ceux Qui ne me cherchaient pas Je me suis manifesté A ceux Qui ne me demandaient pas Mais au sujet D'Israël Il dit J'ai tendu mes mains Tout le jour Vers un peuple Rebelle Et contredisant Je dis donc Dieu a-t-il rejeté Son peuple Loin de là Car moi aussi Je suis israélite De la postérité D'Abraham De la tribu De Benjamin Dieu n'a point Rejeté son peuple Qu'il a connu d'avance Ne savez-vous pas Ce que l'écriture Rapporte d'Elie Comment il adresse A Dieu Cette plainte Contre Israël Seigneur Ils ont tué Tes prophètes Ils ont renversé Tes autels Je suis resté Moi seul Et ils cherchent A m'ôter la vie Mais quelle réponse Dieu lui fait-il Je me suis réservé Sept mille hommes Qui n'ont point fléchi Le genou Devant Baal De même Aussi dans le temps présent Il y a un reste Selon l'élection De la grâce Or si c'est par grâce Ce n'est plus par les œuvres Autrement la grâce N'est plus une grâce Et si c'est par les œuvres Ce n'est plus une grâce Autrement l'œuvre N'est plus une œuvre Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche Il ne l'a pas obtenu Mais l'élection L'a obtenu Tandis que les autres Ont été endurcis Selon qu'il est écrit Dieu leur a donné Un esprit d'assoupissement Des yeux Pour ne point voir Et des oreilles Pour ne point entendre Jusqu'à ce jour Et David dit Que leur table Soit pour eux Un piège Un filet Une occasion de chute Et une rétribution Que leurs yeux Soit obscurcis Pour ne point voir Et tient leur dos Continuellement courbé Je dis donc Est-ce pour tomber Qu'ils ont bronché Loin de là ? Mais par leur chute Le salut est devenu Accessible aux païens Afin qu'ils fussent Excités à la jalousie Or Si leur chute A été la richesse Du monde Et leur amoindrissement La richesse des païens Combien plus En sera-t-il ainsi Quand ils se convertiront tous Je vous le dis A vous païens En tant que je suis Apôtre des païens Je glorifie mon ministère Afin S'il est possible D'exciter la jalousie De ceux de ma race Et d'en sauver Quelques-uns Car si leur rejet A été la réconciliation Du monde Que sera leur réintégration Sinon une vie D'entre les morts Or si les prémices Sont saintes La masse l'est aussi Et si la racine est saintes Les branches le sont aussi Mais si quelques-unes Des branches Ont été retranchées Et si toi Qui étais un olivier sauvage Tu as été hanté A leur place Et rendu participant De la racine Et de la graisse De l'olivier Ne te glorifie pas Aux dépens de ces branches Si tu te glorifies Sache que ce n'est pas toi Qui porte la racine Mais que c'est la racine Qui te porte Tu diras donc Les branches ont été retranchées Afin que moi Je fusse hanté Cela est vrai Elles ont été retranchées Pour cause d'incrédulité Et toi Tu subsistes par la foi Ne t'abandonne pas A l'orgueil Mais crains Car si Dieu N'a pas épargné Les branches naturelles Il ne t'épargnera Pas non plus Considère donc La bonté Et la sévérité De Dieu Sévérité Envers ceux Qui sont tombés Et bonté De Dieu Envers toi Si tu demeures Ferme dans cette bonté Autrement Tu seras Aussi retranché Eux d'eux-mêmes S'ils ne persistent pas Dans l'incrédulité Ils seront hantés Car Dieu est puissant Pour les hantés de nouveau Si toi Tu as été coupé De l'olivier naturellement sauvage Et hanté Contrairement à ta nature Sur l'olivier franc A plus forte raison Eux Seront-ils hantés Selon leur nature Sur leur propre olivier Car je ne veux pas Frère Que vous ignoriez Ce mystère Afin que vous Ne vous regardiez Point comme sage C'est qu'une partie D'Israël est tombée Dans l'endurcissement Jusqu'à ce que La totalité des païens Soit entrée Et ainsi Tout Israël sera sauvé Selon qu'il est écrit Le libérateur Viendra de Sion Et il détournera De Jacob Les impiétés Et ce sera Mon alliance avec eux Lorsque j'ôterai Leur péché En ce qui concerne L'évangile Ils sont ennemis A cause de vous Mais en ce qui concerne L'élection Ils sont aimés A cause de leur père Car Dieu ne se repent pas De ses dons Et de son appel De même que vous avez Autrefois désobéi à Dieu Et que par leur désobéissance Vous avez maintenant Obtenu miséricorde De même Ils ont maintenant Désobéi Afin que Par la miséricorde Qui vous a été faite Ils obtiennent Ils obtiennent aussi Miséricorde Car Dieu a renfermé Tous les hommes Dans la désobéissance Pour faire miséricorde A tous Aux profondeurs De la richesse De la sagesse Et de la science De Dieu Que ses jugements Sont insondables Et ses voies Incompréhensibles Car Qui a connu La pensée du Seigneur Ou Qui a été son conseiller Qui lui a donné Le premier Pour qu'il ait A recevoir en retour C'est de lui Par lui Et pour lui Que sont toutes choses A lui la gloire Dans tous les siècles Amen Je vous exhorte Donc frère Par les compassions De Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice vivant Saint Agréable à Dieu Ce qui sera De votre part Un culte raisonnable Ne vous conformez Pas au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté De Dieu Ce qui est bon Agréable et parfait Par la grâce Qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De n'avoir pas De lui-même Une trop haute opinion Mais de revêtir Des sentiments modestes Selon la mesure de foi Que Dieu A départie à chacun Car Comme nous avons Plusieurs membres Dans un seul corps Et que tous les membres N'ont pas la même fonction Ainsi Nous qui sommes plusieurs Nous formons Un seul corps en Christ Et nous sommes tous membres Les uns des autres Puisque nous avons Des dons différents Selon la grâce Qui nous a été accordée Que celui qui a le don De prophétie L'exerce Selon l'analogie De la foi Que celui qui est appelé Au ministère S'attache à son ministère Et que celui qui enseigne S'attache à son enseignement Et celui qui exhorte A l'exhortation Que celui qui donne Le fasse avec libéralité Que celui qui préside Le fasse avec zèle Que celui qui pratique La miséricorde Le fasse avec joie Que la charité Soit sans hypocrisie Ayez le mal En horreur Attachez-vous Fortement au bien Par amour fraternel Soyez plein d'affection Les uns pour les autres Par honneur Usez De prévenances réciproques Ayez du zèle Et non de la paresse Soyez fervent d'esprit Servez le Seigneur Réjouissez-vous En espérance Soyez patients Dans l'affliction Persévérez Dans la prière Pourvoyez Aux besoins des saints Exercez l'hospitalité Bénissez Ceux qui vous persécutent Bénissez Et ne maudissez pas Réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Pleurez Avec ceux qui pleurent Ayez les mêmes sentiments Les uns envers les autres N'aspirez pas A ce qui est élevé Mais laissez-vous attirer Par ce qui est humble Ne soyez point sages A vos propres yeux Ne rendez à personne Le mal pour le mal Recherchez ce qui est bien Devant tous les hommes S'il est possible Autant que cela dépend de vous Soyez en paix Avec tous les hommes Ne vous vengez point A vous-même Bien-aimés Mais laissez agir la colère Car il est écrit À moi la vengeance À moi la rétribution Dit le Seigneur Mais si ton ennemi a faim Donne-lui à manger S'il a soif Donne-lui à boire Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents Que tu amasseras sur sa tête Ne te laisse pas vaincre par le mal Mais surmonte le mal Par le bien Que toute personne soit soumise Aux autorités supérieures Car il n'y a point d'autorité Qui ne viennent de Dieu Et les autorités qui existent Ont été instituées de Dieu C'est pourquoi Celui qui s'oppose à l'autorité Résiste à l'ordre que Dieu a établi Et ceux qui résistent Attireront une condamnation Sur eux-mêmes Ce n'est pas pour une bonne action C'est pour une mauvaise Que les magistrats sont à redouter Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien Et tu auras son approbation Le magistrat est serviteur de Dieu Pour ton bien Mais si tu fais le mal Crains Car ce n'est pas en vain Qu'il porte l'épée Étant serviteur de Dieu Pour exercer la vengeance Et punir celui qui fait le mal Il est donc nécessaire d'être soumis Non seulement par crainte de la punition Mais encore par motif de conscience C'est aussi pour cela Que vous payez les impôts Car les magistrats Sont des ministres de Dieu Entièrement appliqués à cette fonction Rendez à tous ce qu'il aurait dû L'impôt à qui vous devez l'impôt Le tribut à qui vous devez le tribut La crainte à qui vous devez la crainte L'honneur à qui vous devez l'honneur Ne devez rien à personne Si ce n'est de vous aimer Les uns les autres Car celui qui aime les autres A accompli la loi En effet, les commandements Tu ne commettras point d'adultère Tu ne tueras point Tu ne déroberas point Tu ne convoiteras point Et ce qu'il peut encore y avoir Se résume dans cette parole Tu aimeras ton prochain Comme toi-même L'amour ne fait point de mal au prochain L'amour est donc l'accomplissement de la loi Cela importe d'autant plus que Vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil Car maintenant, le salut est plus près de nous Que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres Et revêtons les armes de la lumière Marchons honnêtement Comme en plein jour Loin des excès et de l'ivronnerie De la luxure et de l'impudicité Des querelles et des jalousies Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Et n'ayez pas soin de la chair Pour en satisfaire les convoitises Faites accueil à celui qui est faible Dans la foi Et ne discutez pas sur les opinions Tel croit pouvoir manger de tout Tel autre qui est faible Ne mange que des légumes Que celui qui mange Ne méprise point celui qui ne mange pas Et que celui qui ne mange pas Ne juge point celui qui mange Car Dieu l'a accueilli Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout Ou s'il tombe Cela regarde son maître Mais il se tiendra debout Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir Tel fait une distinction entre les jours Tel autre les estime tous égaux Que chacun ait en son esprit Une pleine conviction Celui qui distingue entre les jours Agit ainsi pour le Seigneur Celui qui mange C'est pour le Seigneur qu'il mange Car il rend grâce à Dieu Celui qui ne mange pas C'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas Et il rend grâce à Dieu En effet Nul de nous ne vit pour lui-même Et nul ne meurt pour lui-même Car si nous vivons Nous vivons pour le Seigneur Et si nous mourons Nous mourrons pour le Seigneur Soit donc que nous vivions Soit que nous mourions Nous sommes au Seigneur Car Christ est mort Et il a vécu Afin de dominer sur les morts Et sur les vivants Mais toi Pourquoi juges-tu ton frère Ou toi Pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparaîtrons tous Devant le tribunal de Dieu Car il est écrit Je suis vivant Dit le Seigneur Tout genou fléchira devant moi Et toute langue Donnera gloire à Dieu Ainsi Chacun de nous Rendra compte à Dieu Pour lui-même Ne nous jugeons donc plus Les uns les autres Mais pensez plutôt A ne rien faire Qui soit pour votre frère Une pierre d'achoppement Ou une occasion de chute Je sais Et je suis persuadé Par le Seigneur Jésus Que rien n'est impur en soi Et qu'une chose n'est impur Que pour celui Qui la croit impur Mais si pour un aliment Ton frère est attristé Tu ne marches plus Selon l'amour Ne cause pas par ton aliment La perte de celui Pour lequel Christ est mort Que votre privilège Ne soit pas un sujet De calomnie Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Et le boire Mais la justice Et la paix Et la joie Par le Saint-Esprit Celui qui sert Christ De cette manière Est agréable à Dieu Et approuvé des hommes Ainsi donc Recherchons ce qui contribue A la paix Et à l'édification mutuelle Pour un aliment Ne détruis pas L'œuvre de Dieu A la vérité Toutes choses sont pures Mais il est mal A l'homme Quand il mange De devenir Une pierre d'achoppement Il est bien De ne pas manger De viande De ne pas boire de vin Et de s'abstenir De ce qui peut être Pour ton frère Une occasion de chute De scandale Ou de faiblesse Cette foi que tu as Garde-la pour toi Devant Dieu Heureux celui Qui ne se condamne pas Lui-même Dans ce qu'il approuve Mais celui Qui a des doutes Au sujet de ce qu'il mange Est condamné Parce qu'il n'agit pas Par conviction Tout ce qui n'est pas Le produit d'une conviction Est péché Nous qui sommes forts Nous devons supporter Les faiblesses De ceux Qui ne le sont pas Et ne pas nous complaire En nous-mêmes Que chacun de nous Complaise au prochain Pour ce qui est bien En vue de l'édification Car Christ Ne s'est point complu En lui-même Mais Selon qu'il est écrit Les outrages De ceux qui t'insultent Sont tombés sur moi Or Tout ce qui a été Écrit d'avance L'a été Pour notre instruction Afin que Par la patience Et par la consolation Que donnent les Écritures Nous possédions l'espérance Que le Dieu De la persévérance Et de la consolation Vous donne D'avoir les mêmes sentiments Les uns Envers les autres Selon Jésus Christ Afin que tous Ensemble D'une seule bouche Vous glorifiez le Dieu Et Père De notre Seigneur Jésus Christ Accueillez-vous donc Les uns les autres Comme Christ Vous a accueillis Pour la gloire de Dieu Je dis en effet Que Christ A été serviteur Des circoncis Pour prouver La véracité De Dieu En confirmant Les promesses Faites au Père Tandis que les païens Glorifient Dieu A cause de sa miséricorde Selon qu'il est écrit C'est pourquoi Je te louerai Parmi les nations Et je chanterai A la gloire De ton nom Il est dit encore Nation Réjouissez-vous Avec son peuple Et encore Louez le Seigneur Vous toutes les nations Célébrez-le Vous tous Les peuples Esaïe dit aussi Il sortira D'Isaïe Un rejeton Qui se lèvera Pour régner Sur les nations Les nations Espéreront en lui Que le Dieu De l'espérance Vous remplisse De toute joie Et de toute paix Dans la foi Pour que vous abondiez En espérance Par la puissance Du Saint-Esprit Pour ce qui vous concerne Mes frères Je suis moi-même Persuadé Que vous êtes Plein de bonnes dispositions Remplis de toute connaissance Et capable De vous exhorter Les uns les autres Cependant A certains égards Je vous ai Écrit Avec une sorte De hardiesse Comme pour réveiller Vos souvenirs A cause de la grâce Que Dieu m'a faite D'être ministre De Jésus-Christ Parmi les païens M'acquittant Du divin service De l'évangile de Dieu Afin que les païens Lui soient Une offrande agréable Étant sanctifiée Par l'Esprit Saint J'ai donc sujet De me glorifier En Jésus-Christ Pour ceux qui regardent Les choses de Dieu Car je n'oserai mentionner Aucune chose Que Christ N'est pas faite par moi Pour amener Les païens A l'obéissance Par la parole Et par les actes Par la puissance Des miracles Et des prodiges Par la puissance De l'Esprit de Dieu En sorte que Depuis Jérusalem Et les pays voisins Jusqu'en Illyrie J'ai abondamment répandu L'évangile de Christ Et je me suis fait honneur Et je me suis fait honneur D'annoncer l'évangile Là où Christ N'avait point été nommé Afin de ne pas bâtir Sur le fondement d'autrui Selon qu'il est écrit Ceux à qui il n'avait point été annoncé Verront Et ceux Qui n'en avaient point entendu parler Comprendront C'est ce qui m'a souvent empêché D'aller vers vous Mais maintenant N'ayant plus rien Qui me retienne Dans ces contrées Et ayant depuis plusieurs années Le désir D'aller vers vous J'espère vous voir En passant Quand je me rendrai en Espagne Et y être accompagné par vous Après que j'aurai satisfait en partie Mon désir De me trouver chez vous Présentement Je vais à Jérusalem Pour le service des saints Car la Macédoine et la Chahie Ont bien voulu s'imposer Une contribution En faveur des pauvres Parmi les saints de Jérusalem Elles l'ont bien voulu Et elles le leur devaient Car si les païens Ont eu part à leurs avantages Spirituels Ils doivent aussi les assister Dans les choses temporelles Dès que j'aurai terminé Cette affaire Et que je leur aurai remis Ces dons Je partirai pour l'Espagne Et passerai chez vous Je sais qu'en allant vers vous C'est avec une pleine bénédiction De Christ que j'irai Je vous exhorte frère Par notre Seigneur Jésus Christ Et par l'amour de l'Esprit A combattre avec moi En adressant à Dieu Des prières en ma faveur Afin que je sois délivré Des incrédules de la Judée Et que les dons Que je porte à Jérusalem Soient agréés des saints En sorte que j'arrive chez vous Avec joie Si c'est la volonté de Dieu Et que je jouisse au milieu de vous De quelques repos Que le Dieu de paix Soit avec vous tous Amen Épitre de Paul aux Romains Chapitre 16 Je vous recommande Phobé Notre sœur Qui est diaconesse de l'église de Sancheré Afin que vous la receviez en notre Seigneur D'une manière digne des saints Et que vous l'assistiez dans les choses Où l'aurait besoin de vous Car elle en a donné Aide à plusieurs Et à moi-même Saluez Prisca Et Aquilas Mes compagnons d'œuvre En Jésus-Christ Qui ont exposé leur tête Pour sauver ma vie Ce n'est pas moi seul Qui leur rend grâce Ce sont encore Toutes les églises des païens Saluez aussi l'église Qui est dans leur maison Saluez Faïnette Mon bien-aimé Qui a été pour Christ Les prémices de l'Asie Saluez Marie Qui a pris beaucoup de peine pour vous Saluez Andronikus Et Junias Mes parents Et mes compagnons de captivité Qui jouissent d'une grande considération Parmi les apôtres Et qui même Ont été en Christ avant moi Saluez Amplias Mon bien-aimé dans le Seigneur Saluez Urbain Notre compagnon d'œuvre en Christ Estachis Mon bien-aimé Saluez Apélès Qui est éprouvé en Christ Saluez ceux de la maison D'Aristobule Saluez Hérodion Mon parent Saluez ceux de la maison De Narcisse Qui sont dans le Seigneur Saluez Trifène Et Trifose Qui travaillent pour le Seigneur Saluez Perside La bien-aimée Qui a beaucoup travaillé Pour le Seigneur Saluez Rufus L'élu du Seigneur Et sa mère Qui est aussi la mienne Saluez à Saint-Crite Flégon Hermès Patrobas Hermas Et les frères Qui sont avec eux Saluez Philologue Et Julie Néré et sa sœur Et Olympe Et tous les saints Qui sont avec eux Saluez-vous les uns les autres D'un saint baiser Toutes les églises de Christ Vous saluent Je vous exhorte frère A prendre garde A ceux qui causent Des divisions Et des scandales Au préjudice De l'enseignement Que vous avez reçu Éloignez-vous d'eux Car de tels hommes Ne servent point Christ Notre Seigneur Mais leur propre ventre Et par des paroles Douces et flatteuses Ils séduisent Les cœurs des simples Pour vous Votre obéissance Est connue de tous Et je me réjouis Donc à votre sujet Et je désire Que vous soyez sage En ce qui concerne le bien Et pur En ce qui concerne le mal Le Dieu de paix Écrasera bientôt Satan sous vos pieds Que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous Timothée Mon compagnon d'œuvre Vous salue Ainsi que Lucius Jason Et Zosipater Mes parents Je vous salue Dans le Seigneur Moi Tertius Qui ai écrit Cette lettre Gaius Mon hôte Et celui De toute l'église Vous salue Et Raste Le trésorier De la ville Vous salue Ainsi que le frère Carthus Que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Soit avec vous tous Amen A celui qui peut Vous affermir Selon mon évangile Et la prédication De Jésus-Christ Conformément A la révélation Du mystère caché Pendant des siècles Mais manifesté Maintenant Par les écrits Des prophètes D'après l'ordre Du Dieu éternel Et porté A la connaissance De toutes les nations Afin qu'elles obéissent A la foi A Dieu Seul sage Soit la gloire Au siècle des siècles Par Jésus-Christ Amen Amen